Qu'est-ce qu'on devrait demander le plus, là, c'est pour ça qu'on a marqué en gros au tableau, il faudrait qu'on respecte la période de questions et puis quand tout le monde parle ensemble, apparemment, là, c'est la cacophonie à la télévision. Donc, on va essayer de respecter ça. Donc, c'est important ce que vous avez à nous dire et on le sait, mais attendez la période de questions avant d'intervenir parce que là, quand on parle en même temps, apparemment, c'est difficile à entendre. Donc, si on veut continuer à améliorer, on s'aperçoit que de plus en plus le monde nous écoute et puis voilà. Alors, je voulais vous dire ça. Alors, bonsoir. Bonsoir à vous, qui est présent ce soir. Bonsoir à la maison. Bonsoir aux gens qui nous écoutent via Internet aussi. Alors, voici qu'est-ce qu'on a pour présenter ce soir. Je vous rappelle que l'Ordre du jour est toujours sur le site Internet le jeudi avant la rencontre. Alors, vous pouvez nous suivre. Voici la lecture à l'option de l'Ordre du jour. Julie nous a préparé un projet d'Ordre du jour. Est-ce que vous avez des points à ajouter? On en a ajouté en 7.1 une demande du CHSLD. Demande de près de chaise de table pour une activité. Et en 7.2, on ajouterait des demandes écrites, c'est-à-dire des demandes qui nous viennent de la salle, séance tenante. Puis là, apparemment, il faudrait être plus sévère un peu là-dessus. Et en 7.3, fuite d'eau équipement. Est-ce que vous avez d'autres points à ajouter? Ça va? Non, c'est bon. Bien, moi, je voulais ajouter comme pour les employés, parce que je ne sais pas si on peut mettre ça là-dessus. Pour leur outil, on est obligé de mettre ça sur le sol. Puis d'eau équipement, ça en est un. Ah, OK. Ça en est un, OK. Frédéric, je vais t'expliquer. OK, c'est bon. Alors, si ce n'est pas d'autres points à ajouter, je prendrai une proposition pour l'acceptation à l'Ordre du jour. Vous avez demandé. Proposé par Cisane, c'est demandé par François. Merci. Au point 3.0, administration 3.1, adoption du procès-verbal du 1er juin 2015. Alors, on a reçu dans nos documents une copie du procès-verbal de cette rencontre-là, du 1er juin 2015, avec que ça reflète les discussions sur tous les décisions que nous avons faits. Oui. 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 Ça va. Oui. Donc, on va demander aux gens de s'installer quelque chose sur le chemin public, à l'entrée ou dans le bord de leur entrée, parce que le camion, il n'est pas payé pour aller virer dans le fond d'un lot à bout pour chercher des déchets ou du recyclage. Ça fait qu'on demande aux gens de se prévoir à l'entrée, de mettre leur bac, de se faire un rassemblement en commun, parce que l'accueillette est vraiment sur les chemins publics et les chemins municipaux. C'est tout. Ça veut dire que les routes, comme la route du Goy, du Wul, tout ça? Normalement, les gens, il faudrait qu'ils s'installent quelque chose à l'entrée. Au coin de la Durant-Six. Oui, parce que notre contrôle présentement ne le prévoit pas. C'est des chemins privés. Notre contrôle ne le prévoit pas présentement. Ça va? Oui. Deuxième point, parc régional des Appalaches, rapport annuel 2014. Alors, vous avez eu le rapport intéressant. On s'aperçoit que l'intégralement, tout le temps, tout le temps. En troisième point, on a un mini-gym. Alors, Suzanne, on entretient. On a le plancher du gym du côté où était le bureau de la secrétaire à Jacques, le pays. Ça fait qu'on va pouvoir déménager des équipements là. Ceux qui veulent détenir, je n'y ai pas, je vais en chercher, il y en reste. Et je vais aussi faire passer une annonce. Parce qu'il y en a qui n'ont pas une poste de télévision sur lesquels ceux qui sont sur Charles ou sur Belle-Express-U. Ils n'ont pas ça. Puis, il y en a qui m'ont dit qu'il n'y avait pas le temps d'aller voir sur Internet. Que je vais envoyer des publications par la poste. Puis, il y a aussi quelqu'un qui va offrir ses services pour venir faire des espèces d'orgoutines. Puis, ensuite, ça va se continuer par Skype à Sarah. Ça fait que je vais envoyer ça par la pouce pour être sûre que tout le monde va pouvoir avoir connaissance de ça. Le gym, là, à part ça, c'est rendu là parce que les gars, il y a beaucoup de nourriture dehors aussi. Ça fait qu'ils n'ont pas vraiment le temps de tout le temps à être dans mon… à faire mes affaires. À l'automne, ça va peut-être aller un petit peu plus vite. Mais on a quand même pas mal d'équipements. Puis, c'est fini le plancher, Frédéric. Je n'ai pas eu le temps d'aller voir. On va dans le déménager des affaires là. Pour l'instant, on n'a pas mal de soins chauds. C'est gratuit. Ça fait que profite-les-en. Je ne sais pas si les routines seront gratuites. Le gym est gratuit. OK. On vous rappelle aussi que, bon, notre projet de désaillé, les sept villages qu'on est ensemble, il y a une rencontre le 10 juillet de 10 heures à midi. Une rencontre pour les projets qui vont être mis en route pour l'ensemble de toutes nos sept municipalités. Alors, vous êtes coordonnement invité. Ça va se tenir ici, à Saint-Hermain? Oui, ça va me voir municipal. Alors, vous êtes coordonnement invité. 3.3, informations du maire. Alors, je peux vous dire que le mois de juin a été un mois de préparation de projets, de demandes, de subventions un peu partout. Et vous allez le voir au cours du déroulement de la rencontre, tous les projets qu'on va vous présenter. Alors, la partie ici, la meilleure partie de mon temps a été là-dessus. J'ai assisté aussi à l'immigration du Proc-Livre à Saint-Paul, cette boîte-là qui reçoit les gens qui ont des livres à donner pour les jeunes enfants et que les jeunes enfants peuvent s'en prendre. Donc, c'est à Saint-Paul. Et j'ai fortement suggéré à l'ABC des Hauts-Plaude de faire une demande de subvention dans le cadre des programmes qu'on a là pour en avoir une par-delà. Donc, on pourrait, si ça marche, on pourrait avoir accès à ça. Alors, voilà, j'ai assisté la rencontre de l'MRC également sur la routine de l'ABC spéciale et tout ça. Voilà. Et vous autres, François, comment a été le mois? Moi, ça a été tranquille, là. Oui. Ah oui, pour le gymnase, notre activité physique, ça marche aussi. Ça reprend qu'en septembre. Ça va peut-être être avec des petites modifications, là, mais ça va exister pareil. D'une autre façon, probablement. Bon, ça, il n'y a pas grand-chose. Toi, Réal? D'autres, la faite des énergents, c'était... Pour être tout possible, il y a de malgré la température. On va en avoir un seul 24, puis à cause du fret, on va partir un petit peu plus de valeur, mais ça fait rien. Mais c'est, au sommet d'eau, là, ça a eu de la même chose. Ça va mieux, voilà. Suzanne? Bien, moi, je suis toujours dans la politique familiale, là, avec les réunions, puis les demandes de notre nouveau projet, de notre nouvelle politique familiale. On continue, on va avoir notre rencontre quand, j'ai eu. Ça va arriver à la fin, oui. Oui, mais on est en avance sur les autres municipalités, fait qu'on va prendre ça de l'eau en juillet, là, parce qu'on avait deux réunions, une réunion par semaine, donc... C'est là qu'est sortie, les commentaires, la présentation de l'Assemblée du Conseil, quand tout le monde parle en même temps, c'est moins le fun, puis, ouais, c'est moins le fun, parce qu'on n'entend pas, ça fait un bourdonnement, puis on ne comprend pas qu'est-ce que les conseillers disent, les gens en arrière parlent, il y a un micro, fait que ça fait que les gens qui écoutent, ils n'entendent plus rien. C'est ce qu'on nous a dit. C'est bien commencé, on entend rire. C'est ça. Bien, ce qui arrive aussi, c'est que, à deux places où c'est télédiffusé, il y a un micro par personne, fait que c'est facile que tu entends, mais là, il y en a juste un au milieu. Fait que, si on parle tout en même temps, il paraît qu'ils entendent plus rien. Là, ils doivent bien entendre, j'imagine. Et vous, M. Brayard? Dans le même transport, les travaux, ils se font sans... dans une croche, on n'entend pas de rien, c'est des bons signes. J'ai été à la pêche aussi, au paragraphe, j'ai été pour compter les pêcheurs aussi, comment est-ce qu'ils pouvaient prendre le fruit. C'est quoi le décompte? C'est-à-dire qu'il y a eu, après, 16 pêcheurs, pas beaucoup d'enfants, une couple de jeunes enfants, puis on avait de la misère à voir la truite, puis ce qu'ils avaient mis. Ah! Puis, on a eu beaucoup de plaintes ce matin. Je pense que l'avenir, les truites, il faudrait les donner directement aux liens. Des plaintes parce qu'il y avait de la misère à l'attraper? Parce qu'ils seraient venus trop de bonheur le matin, puis des pêcheurs à la future, ils les auraient vus passer, puis ils les avaient suivis, puis ils les avaient pêchés tout de suite. Ah bon? C'est à la carrément, 16 heures le matin. Donc, certains sont arrivés, deux enfants, puis tout était disparu, puis ils vont y arriver. Il y en a qui avaient commencé à les manger. Ah oui. Il y a des places où ils les mettent dans une piscine. Oui. Pourrait-il que c'est contrôlé qu'ils ne peuvent les pêcher? Mettre une heure accessible avant le matin, puis ils les mettent devant le monde, qu'ils voient vraiment qu'ils les mettent à l'eau. C'est ce qu'ils montrent dans le travail. Puis, ils vont entendre les intéressés. Donc, vous allez en parler. Oui, voilà. Qu'ils versent les poissons devant les pêcheurs. C'est ça, c'est ça. Ok. Parfait. Monsieur Napierre? Bon, ce qui concerne juin, c'est un mois d'élaboration de l'emborescence du site Internet de Saint-Fabien. J'avais travaillé là-dessus. Et là, en juillet, on est rendu à, si on peut dire, la rédaction, les mises en page en fonction de l'emborescence de l'ossature qu'on m'a proposée, puis qui est acceptée. Donc, je travaille là-dessus, là, parce qu'éventuellement, il y aura une présentation de ce site Internet-là. Donc, il faudra être prêt. Donc, il y a beaucoup de travail, là, de détails à faire là-dessus, beaucoup de rédaction, des choses comme ça. Donc, mon mot de juillet, c'est là-dessus, il va passer là-dessus. Parfait. Et toi, Nicole? Moi, c'est la piscine, alors, la piscine est un peu d'un peu d'un peu de joueur, puis tout ça, on est bien, je pense, là. Il y a du propin en place. Il y a du propin en place, le chauve? Oui, je suis. Je m'en m'occupe. Bon. Tu prends le tour? Oui, c'est bon. Et toi, Julie? Moi, je travaille avec les petites filles pour le terrain de jeu, c'est commencé, on a les petits anciens de Saint-Lucy qui viennent avec nous autres. Mais combien? Il y a un ancien de Saint-Lucy. Donc, je pense que dans ton terrain de jeu, j'ai été à la piscine aussi. Puis, il y a la vidange, j'ai fait cette petite qui nous occupe un petit peu, parce qu'ils ont du rapport dans leur calendrier. Je travaille avec des petites choses courantes, puis c'est pas mal ça. C'est bien. Parfait. Alors, on a 3.4 correspondances et informations. Alors, on a eu beaucoup de correspondances et informations. Est-ce que vous avez des questions sur ce que vous avez eu le temps de lire ou toutes l'eux? Pas du tout. Il y en a trop. Il y en a pas tout. Les symboles, le caractéristique, c'est un petit peu tout le résumé de ce qu'on est allé. Oui, c'est ça. Vous avez des questions? Non. En tout cas, si on court de route, vous l'avez durant la semaine, vous pouvez appeler. OK. 3.5. Adoption des déboursés et comptes à payer. Alors, Julie, vous avez préparé la liste des comptes à payer pour un montant de 145 186 $ et 92 sous. Est-ce que vous avez des questions sur la liste des comptes qui sont à payer, qui ont été payés? Non, c'est que je vous remercie. Oui. C'est pas mal. Bien, ça coûte à peu près, ça coûte à des autres mois 100 000 $. Ça dépend des mots, mais bien dans les mots de gros travaux. Encore en faisant nos travaux, voir où. OK. C'est pour ça que ça coûte plus cher? Oui, c'est pas mal. C'est pas mal, plus de temps par année. Ça, ça dépend des fois à l'autre. Parfait. Alors, qui propose, qui, seconde? Proposé par François, secondé par Réal. 3.6. Clive de l'âge d'or, autorisation de versement. Alors, on a décidé de faire une réunion. Non, là, qu'on va changer de compréhension, qu'on donne absolument rien à ça, avant que nos décisions soient prises. C'est pas un refus. Non. C'est une nouvelle façon qu'on veut attribuer les dons parce qu'on a trop de demandes. Exactement. C'est ça. Donc, est-ce qu'on est d'accord avec ça? Alors, si les gens nous demandent quand est-ce qu'ils vont avoir des nouvelles, est-ce qu'on donne une date? Elle va falloir se réunir, puis mettre ça en marche, puis après ça, on leur donnera une... Demain? Bien, peut-être demain, après la rencontre. Oui, bien, si on nous rend compte demain soir, on peut peut-être commencer. Alors, si c'est trop long de la rencontre, bien, on décidera demain soir de nous voir. Pas trop bien. Mais on parlait d'établir une politique de dons parce qu'on trouvait qu'il y en avait de plus en plus. Et puis, pensez-vous que dans le soir, on peut se taper une politique de dons à qui va avoir le droit et qui n'aura pas le droit? Non, mais on va voir se faire en comité. En comité? Exactement. On va décider qui va être là-dessus, puis c'est quels gens de l'extérieur on va choisir dans d'autres organismes. On va y aller par priorité. Mais donc, on pourrait dire à ces organismes-là qu'ils vont avoir des nouvelles en septembre, quelque chose? Oui, à fait. On va leur dire qu'il y a un peu. Avant ça? Il y en a où, moi, je pense. Pour la prochaine réunion, on dit, c'est la prochaine réunion. On peut essayer pour la prochaine rencontre. Oui, exactement. Pour la prochaine rencontre? Oui. OK. 3.7, journal de réveil, aide financière annuelle. J'imagine que c'est la même chose. C'est la même chose. 3.8, école intégrée, chaleur de ferlaine, demande d'aide, surveillance du métier 2015-2016. Même chose aussi. C'est la même chose. 3.9, voyons sciés, dossiers d'accréditation. Ça, c'est... On est aimant. Ça coûte combien? Bien, ça coûte rien. Ça, c'est comme... C'est une bonne chose qu'on fait quand on est capable de le faire. Des fois, il y a des jeunes ou des personnes qui ont des problèmes avec la justice, qui ont des heures de travaux à faire. Quand on est capable, qu'on a du travail, parce qu'on ne prend pas une personne comme ça pour mettre quelqu'un d'autre de côté. Comme en période estivale, on est capable d'en prendre. Bien, ça nous arrive à l'occasion de prendre quelqu'un pour faire faire. Des fois, il y a 100 heures, 200 heures à faire faire. On est un organisme qui les reçoit pour les faire faire des hommes. Et ce programme-là, le Révis de la prison, c'est ça? Bien, ça paye comme des tickets, je pense. On ne sait pas trop ce qu'ils ont fait, mais ils sont là pour payer comme une dette. C'est bien intéressant. Quand on est capable, on le fait. Dans le fond, ce qu'on a besoin ce soir, c'est d'une résolution. Puis on a besoin de mandater quelqu'un qui va s'occuper, qui va se faire diviser les travaux. Dans le fond, c'est Frédéric qui va se faire diviser les travaux. C'est comme une ménagerie de l'ordre aussi qu'ils font présentement. Puis ça, on est vraiment strict, ils ont 200 heures, mais on ne lui signe pas 200 heures. Mais ils font, c'est vraiment sérieux, puis c'est ça. C'est une chance qu'on leur donne. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui. Qui propose? Qui se donne? Propose? Proposé par François, si j'en ai pas, M. Lambert. Oui. 3.10, Réseau québécois de Ville et Villages en santé, programme annuel 2015, renouvellement d'adhésion. Alors, vous savez que notre village est reconnu Ville et Villages en santé avec la ville de Montmagny. Alors, ça coûte combien? C'est 50 $ normalement. En 2014, c'est 50 $. 50 $ par année. Est-ce qu'on renouvelle notre adhésion? Qui propose? Qui se donne? Qu'est-ce que vous voulez assister au colloque, là, ou je ne sais pas trop comment ça s'appelle, là? Il y a deux choses en même temps. OK. Le colloque est quand? Le 16, 17 et 18 septembre, à l'hôtel Plaza Salaberry de Valleyfield. Ça va être bien intéressant, mais c'est loin d'ici. Donc, on renouvelle la adhésion. Nous, on participe pas à la récompense. 3.11, site Internet, activité 29 août. Bien, c'est un peu ce que Réjean nous parlait tantôt. Vous savez qu'on fait refaire notre site Internet au complet de la municipalité. Et ainsi qu'on va avoir un nouveau slogan. Et les gens sont prêts à venir nous présenter ça. On vous présentera ça à Grande-Ponte, au centre communautaire de 29 août. Et on aimerait peut-être juger ça avec une activité, soit une couchette de Bélin, des choses comme ça. Et puis, voilà, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. On inviterait les gens pour venir voir ça. Il faudrait mettre le coin autour de l'os un peu pour que ça soit agréable. Parce qu'on ne parlera pas de site Internet pendant nos trois heures. C'est sûr que les gens vont pouvoir voir comment ça fonctionne. On va le faire fonctionner, les gens qui vont avoir des demandes, les gens qui vont pouvoir avoir des informations sur le village, tout ça. Comment ça va fonctionner. Et aussi, toutes les nouveautés et le dévoilement de notre nouveau slogan aussi. Qui vont tous nous montrer ça. Je ne sais pas si vous pensez à d'autres activités. Qu'est-ce qu'on pourra faire en plus, ce 29-là? On peut y penser. On peut y penser. Ou s'il y a des organismes partenaires, je veux dire, je ne sais pas, le Comité des loisirs ou un organisme communautaire de Saint-Fermain qui voudrait s'associer pour faire une activité. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pensez? Mais en tout cas, retenez le 29 d'août qu'il va y avoir la présentation de tout ça, de nouveau, de sites web. Et si on va à 3.12, il va y avoir aussi, on va vous en parler, ça va être présenté là aussi. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça qu'on fasse une présentation officielle à la population 29 d'août? Est-ce qu'on sert l'égalité? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on peut peut-être attendre, on va voir s'il y a des organismes qui s'associent avec nous autres. Parce que je sais qu'il va y avoir d'autres, il va peut-être y avoir d'autres cours que la fabrique ou la rizade. Ça se passe quelque chose avec nous autres. Oui, c'est ça. Et puis, on avait commencé l'année passée à faire une fête familiale, une fête de l'oeil, est-ce qu'on pourrait faire coïncider ça dans le temps? Une fête de l'oeil, est-ce qu'on pourrait faire coïncider ça dans le temps? Oui, c'est notre affaire, c'est en novembre, c'est juste en novembre. Parfait. Alors, on en reparle à la prochaine rencontre. En 3.12, le Sojetel, le Fibre Optique. Alors, est-ce qu'on vous dit que j'ai rencontré les techniciens de Sojetel? Vous savez que la Fibre Optique s'en vient ici d'Angulaire. Et ça fait longtemps qu'on parle de vidéoconférences dans notre centre communautaire. Alors là, on pourrait avoir à offrir la vidéoconférence, c'est-à-dire pour l'activité physique, le professeur pourrait être à Montmagny et va pouvoir voir toute la salle, ici à Saint-Familien, les gens qui font l'activité, et pourrait être offert à toute la population. Et pour offrir ce service-là, ça prend la Fibre Optique. La Fibre Optique, c'est l'acadina pour les circuits Internet. C'est qu'est-ce qu'il y a de mieux. Donc, on rentrerait la Fibre Optique dans le centre communautaire. Et c'est la même connexion qui servirait pour alimenter le Wi-Fi. La connexion serait dix fois plus vieille. Et puis, voilà. Et on a un montant de 2500 $ d'alloués dans un projet des aînés, justement, qui en raconte le 10. Alors, 2500 $ pour acheter l'équipement. C'est un crédit pour rentrer la Fibre. Juste ça, ça coûte 295 $. Et qu'est-ce qui est important aussi, c'est présentement, la ligne Internet du Wi-Fi nous coûte 89 $ par mois. Et si on signe un contrat de 3 ans sur l'hôtel pour la Fibre Optique, ça serait 49,95 $ par mois. Alors, c'est la moitié moins chère. Et j'en ai profité aussi pour négocier... J'en ai profité pour négocier toutes nos lignes téléphoniques. On a dix lignes téléphoniques. On a vérifié avec Julie si on en avait toutes besoin. Et un fumet, il me dit, bien, si on signerait un contrat de 3 ans pour nos dix lignes téléphoniques, on aurait un rabais de deux pièces et demie par ligne, par mois. C'est 25 pièces. Plus, on aurait le rabais pour la Fibre Optique à 49 pièces. Et le branchement se ferait, tous les équipements se ferait avec le 2 500 $. Et le 29 août, on espère que ça va être prêt. On va vous donner une démonstration. On ne sait pas qui va être là, mais si jamais il y a des gens qui ont le but d'être là pour voir comment ça se passe pour faire l'activité physique avec un instructeur à distance. Vous allez voir que c'est très facile. Et c'est ce qu'on va essayer de démontrer. Et puis, on espère qu'on va être prêt le 29 parce qu'eux autres, ils nous disent fin juillet, début d'août, mais on va l'étaler pour que ça soit prêt. Alors, voilà, c'est ce que je vous demande. S'aurait-il nous fait deux offres? Un offre de 3 ans et un offre de 5 ans. C'est sûr que l'offre de 5 ans est moins chère. Exemple, à la place de nous donner 2 pièces et demie par ligne, par mois, et il nous offre 3 et 5 ans. Mais comme nous autres, il reste 3 ans à notre mandat, on ne sait pas si on va être encore là. Peut-être que les gens vont nous mettre dehors, ce que je proposerais peut-être de signer pour tout le monde pour ne pas engager les personnes qui vont nous remplacer. Alors, voilà, c'est un peu ça la façon que ça va fonctionner. Et c'est sûr qu'après ça, on va essayer de, je ne sais pas comment, on va s'équiper pour faire fonctionner le gym en bas aussi. Alors, pour des suivis personnalisés, parce que vous allez le voir dans les clients que vous allez recevoir, vous allez voir qu'on a deux offres de personnes qui offrent le service pour faire des programmes pour l'activité physique. Les gens vont en choisir. Et dans ces programmes-là, la personne serait sur place, exemple, une fois par mois. Les trois autres fois, c'est un suivi individuel avec Skype. Puis, j'avais pas l'aide de vous rendre même au centre communautaire. Skype, les gens ont ça dans les moments. Alors, c'est tout ça qu'on va expérimenter. Ça fait longtemps qu'on en parle. On va voir si ça va. Alors, voilà, si vous êtes d'accord, je demanderai une proposition. Et comme je vous le disais, la ligne Internet pour la bibliothèque, on l'enlève. On ne signe pas tout de suite à cause qu'on va le brancher avec la MRC pour diminuer les coûts. Ça va pour ça? Oui. 3.13, le Centre d'études collégiales de Montmagny, Bourse des maires. Alors, c'est ça. Les autres, le Centre d'études collégiales dit qu'on a des étudiants, présentement, qui fréquentent le Centre d'études collégiales de Montmagny. Puis, ils nous demandent si on voudrait participer à des bourses comme on fait à Saint-Foy. Mais là, j'ai eu de... C'est pas mal fini, l'école? Ça fait partie des dents. On se trouve ça dans la barre de dents. Pour l'année prochaine? On se trouve ça pour la YouTube. Pour 2005? 2005, mais ça fait partie de nos dents, ça. Ça fait partie de nos dents. Donc, on met ça dans le paquet de nos dents aussi. Parfait. 3.14, la Fédération québécoise des municipalités, l'étération des régions, appelle à la mobilisation. Alors, vous savez, ça, c'est le document que vous avez à choisir, là. Bon, le gouvernement a coupé les municipalités de 300 millions. Et puis là, on dit aux ministres d'arrêter de nous couper. Et puis, voici les choses qu'on ne voudrait pas que vous couper, que vous couper, absolument. Donc, il y a eu une rencontre à Québec dont j'ai assisté. Il y avait 400 élus municipaux qui étaient là. qui disaient, bon, ils soumettent un projet au ministre responsable des municipalités de dire d'arrêter de nous couper, même de nous redonner plus d'argent. On sait qu'il nous parle de nous filer peut-être des responsabilités au niveau des commissions scolaires, tout ça, exemple, la taxation. Mais il faut faire attention de ne pas avoir de cadeaux empoisonnés non plus. Il faut faire attention. C'est pour ça que, voilà, il y a un document qui a été rendu au ministre. Puis, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Il se pourrait nous répondre au mois d'août, au plus tard, au congrès des maires en septembre prochain. 3.15, ton droit de balle. Est-ce que vous appuyez? Est-ce que vous voulez prendre des options? Oui, aussi. Je suis qu'elle aide de la gorge. Il n'est pas le garde-à-bas. Est-ce que vous souhaitez appuyer le... Ah oui, c'est vrai, qu'on va demander de la gorge. Encore ça? Vous l'avez tout le temps, le projet évolué. 3. On évolue un élément, tout le monde. Un élément. 3.15, tournois de balle qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. On parle de bris d'une porte. Alors, voilà, il y a une porte du chalet des sports qui a été endommagée. Et les responsables de l'activité sont venus nous voir, lui et moi, en disant, bon, on est prêt à payer. Écoute donc, c'est quelqu'un qui l'a défoncé. Mais ce qu'on nous dit, c'est que la personne était prise dans la toilette. Et puis, elle n'était plus capable de sortir. Ça fait que la seule issue qu'il a trouvée, c'est de défoncer la porte. Alors, voilà, je ne sais pas... Eux autres se disent prêts à payer la porte, mais il dit on va expliquer la situation aussi. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Il paie la porte. Il paie la porte? Il paie la porte, plus les coups. Est-ce qu'il a défoncé, parce qu'il était pris en toilette, là? Il a défoncé, il a défoncé. Ils ont sorti le frigo à l'extérieur. Oui, ils ont utilisé le frigidaire qu'ils ont mis à l'extérieur, puis ils ne l'ont pas resserré. Ils ne l'ont pas remis dans le petit coin de cuisine. Ils l'ont laissé dans le milieu de la place aussi. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Est-ce que c'est unanime? Ah oui. C'est divisé, c'est unanime. Est-ce qu'on fait une facture? En 3.16, copératise et gelève de service, demande de commander. Une autre fois. On remet ça dans le paquet aussi? Je pense que c'est pour le premier. Oui, bien ça, c'est ça. Ils demandent, si vous regardez comme il faut, vous offrez leur service. Puis après ça, ils vous demandaient à la salle pour faire une activité de financement. Puis leur activité est en début d'août. Est-ce que vous voulez leur répondre? Bien, pour la salle. Bien, le fond, c'est la salle, puis là. Oui, et pour avoir la gratuité de la salle. Ça va être un petit peu de spragetti. Plus le ménage, par exemple. Est-ce que je charge de ménage? Oui, on change de ménage. Est-ce qu'on est d'accord, on essaie gratuitement, on charge de ménage? Oui, je accepte. Tout le monde d'accord avec ça? Oui, oui. Parfait. 3.17, nappes, location. C'est qu'on a des belles nappes à la salle paroissiale. Et puis que Suzanne s'est obligée de se les laver elle-même. Alors, est-ce que vous voulez qu'on les laver? Puis là, parce que... Parce qu'il faut les laver, parce que... La petite madame qui fait le ménage, elle dit qu'elle a fait une laveuse pour la visite. Si on les laisse laver par n'importe qui, bien, ça va faire comme ça a déjà fait. Soit qu'ils ne sont pas regardables, soit qu'ils nous emmènent la moisie à... Oui, puis les jambes. Fait que là, bien, là, je les ai laver pour dépanner. Mais, puis ici, la laveuse, bien, on ne peut pas mettre ça là-dedans. Parce qu'elle a une laveuse, là, c'est marrant. C'est marrant. À la laveuse du service incendie, lave-là, on ne peut pas laver des nappes là-dedans. Moi, ça devrait être continué à les laver quand ils font. Mais il va falloir qu'ils payent pour les laver. Parce qu'ils rentrent une... J'ai une grande laveuse, là. Je mets une grande nappe et une petite nappe. Parce que si j'en mets plus que ça, ça ne se lave pas parce qu'il y a du vin, il y a plein d'affaires après ça. C'est tant qu'il repasse. Puis si jamais il y en a d'autres qui veulent les laver, bien, ne gênez-vous pas. Moi, tu n'es pas attaché à ça? Non, pas vraiment. Mais c'est parce que je tiens aux nappes qui restent d'elles. Parce que si on a des réunions, quelque chose, on les sort. C'est tout taché, donc je trouve que ce n'est pas très, très beau. Quand on va ailleurs, puis qu'il y a des nappes blanches qui sont blanches. Mais est-ce que tu as pensé un prix? Bien, moi, pour vous, ça paye le push-push pour enlever le vin et tout ça. C'est dans la peau, là, au montagne, je fais ça par temps perdu, mais qui s'appelle le nettoyage. Les nettoyages, ça va faire la fin. Ça vous convient? Le nettoyage, je vais regarder, je ne sais pas. Moi, je prends du milus pro pour nettoyer ça parce que, les dernières fois, il y en avait du vin. Puis il n'y a pas grand-chose qui en avait du vin. Ceux qui veulent louer les nappes, d'après moi, ça coûte au moins, ça coûte au moins, ça coûte au moins 50 piastres. Ça passe la fin de temps, ils sortent de toutes les nappes, là. Il y en a plusieurs, il y a 8 ou 10 grosses taffes, puis il y a 10 petites, ça fait 20 nappes, ça. 20 nappes? C'est moins cher. Tu prends de la liste encore en dessous? C'est des nappes 50 dollars, c'est le montant? C'est ce que ça prend pour les laver. Ça, je m'en louer des nappes, il faut qu'il y ait un prix pour ça. 50 piastres de plus? Oui. Est-ce que là, êtes-vous d'accord, on charge 50 piastres et on leur donne à la personne qui lave? Oui, c'est ça. Hein? On s'entend, là? On charge 50 piastres pour les nappes, mais c'est Suzanne qui lave les nappes, on leur donne 50 piastres. Oui, vous le mettrez en nettoyant. Deux autres. Je ne vais pas nettoyant. C'est correct. 3.18, financement, tu as un jeu de 5 réussites. Je vais vous demander de les réussites. Ah, pour les nappes, ok. Excusez-moi, j'ai l'écrité, papa. M. Doyon et M. Nicole. Merci. 3.18, financement, terrain de jeu de Saint-Lucy. C'est qu'on a dit que nos petits amis de Saint-Lucy, nos terrains de jeu de Saint-Fabien, quand ils préparent pour leur festival, la montée d'attente, tout le kit, ils font un dîner hot-dog qui sert d'activité de financement pour le terrain de jeu. Donc, vous êtes tous invités à aller manger des hot-dogs. Le 22 juin, c'est un mercredi. Juillet. À Juillet. Juillet. C'est un mercredi assez inclusif, ça fait que c'est un téléphone qui en aurait, qui irait manger des hot-dogs. Représenter la municipalité. C'est une idée? Oui. Moi, je vais y aller. Si vous voulez courir avec moi, vous êtes les bien-mêmes. OK. C'est une autre propensité, mais si je peux y aller, je vais y aller. C'est quel jour? C'est un mercredi. Tu me rappelleras, c'est l'objet. C'est l'objet. Parfait. 3.19, tu demandes des familles 2015. Donc, quand on a travaillé la politique familiale, il y a des choses qui sont ressorties, des petites mesures qui vont peut-être être réglées tout de suite. On parlait d'une solette au parc des enfants, puis on a demandé un dos d'âme sur un coin de l'école, juste avant la traverse de piétons. Fait que j'ai décidé qu'avec mon budget, la politique familiale, ça fait partie de mon bandeau. Fait que je vais payer une toilette au parc pour finir l'été, en attendant qu'on trouve une autre solution pour l'année prochaine. Puis je vais payer le dos d'âme à la traverse des étudiants, parce que la politique familiale nous demandait de mettre un dos d'âme là. Fait que tu payes les deux. Là, on s'entend le parc, c'est le parc en arrière de la piscine. Et la raison pourquoi on ne prend pas une toilette de la piscine, c'est parce que c'est tout à l'endroit. C'est ça, puis c'est quand la piscine est fermée, puis qu'ils vont au terrain dur avec les enfants, puis qu'ils ont enfin envie d'aller aux toilettes, bien il n'y a pas d'endroit pour avoir une toilette là, parce que la piscine est fermée. Fait que là, c'est dur à ce temps-là qu'ils ont besoin d'une toilette. Fait que l'an prochain, on va voir avoir une toilette de la piscine qui va ouvrir par l'extérieur, mais où on ne pourra pas rentrer en dedans, puis qu'ils vont pouvoir aller. Mais là, pour cette année, ce qu'on voulait éviter, c'est qu'ils entrent à l'intérieur, puis ça, dans les douches, ou dans les bavons, qu'il y ait des brilles en dedans, fait que là, ça va éviter ça. Les toilettes chimiques, ce n'est pas très, très intéressant. Et la toilette, ça coûte 200 pièces par mois, mais c'est-tu guidé ou pas par mois? On va se nettoyer, je pense que ça coûte les semaines. Les semaines? Non, c'est fort. Moi, je vais le mettre pour deux mois, juillet, juillet-août. Puis c'est pas mal des mois où les hommes vont au terrain de jeu. Ça va? Oui, oui. Vous voulez voir la réaction? Non, c'est bon. C'est la réaction. 3.20, PIC 150. Alors, PIC 150, c'est un programme de subvention qui nous est offert par le gouvernement du Canada pour souligner le 150e anniversaire de la Confédération où quatre provinces ont adhéré à la Confédération, qui étaient le Québec, l'Ontario, le Nouveau-Bond-Dieu, le Nouveau-Nécoeur. C'est ça? Je m'en rappelle plus derrière. Ils veulent souligner ça puis ils nous offrent un programme de subvention pour améliorer nos infrastructures municipales et ils sont prêts à payer 50 % de l'égoût. Alors, on a préparé un projet, Mélanie Nadeau, c'est plus CLB, mais plein de merci pour nous aider à monter ça. Et on a préparé le projet d'après ce que vous nous avez dit le mois dernier, de focusser sur le chalet des sports, ce coin-là. Donc, bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est le réaménagement complet du chalet des sports, salle de jeu, les chambres de voie, salle de bain, aménager une surface multisport dans le sous-sol, c'est-à-dire que les jeunes vont pouvoir jouer au hockey-cosson dans le sous-sol et avec des murs de protection en mousse puis de ventilation puis d'éclairage adéquat. La patinoire, on a mis à chaud des bandes de patinoire qui sont déjà endommagées pas seulement. La piscine, on leur a demandé voir s'ils nous paieraient pour 50 % pour l'assembler et rafraîchir la peinture du bassin et aménager les abris soleil pour les familles. Ça nous a été demandé parce que les gens qui vont voir leurs petits-enfants ou leurs enfants se veillent souvent quand il fait très, très soleil. Ils voudraient avoir les espaces à l'ombre un peu. Donc, on installerait comme des genres de gaz et go. Et dans la politique, la nouvelle politique familiale, les familles sont mis nous dire qu'il nous manquerait des modules de jeu pour les enfants de 0,5 ans et les enfants de 6, 12 ans. Je peux comprendre que c'est des modules de jeu qui seraient installés en arrière de la piscine dans le petit parc. Alors, on a profité pour demander tout ça pour un montant de 313 808 $. Et l'aide financière a demandé 156 904 $. Et ça, vous comprenez qu'on n'a pas cet argent-là. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que le gouvernement provincial, il y a une chance qu'on a deux gouvernements, nous offre un programme de subvention pour améliorer les équipements sportifs, les autres aussi. On présente identique le même projet. Et un autre tout paye 50 %. Mais, il ne faut pas rêver en couleur, il ne faut pas d'argent avec ça. C'est qu'on ne peut pas dépenser 80 % du subvention. Donc, je ne sais pas comment ils vont en remer ça. Mais, en tout cas, on a préparé ces deux projets-là ensemble. C'est sûr que on a mis la date plus tard, c'est-à-dire que c'est des projets qu'ils vont réaliser l'année prochaine. On a mis ça au mois de mars pour attendre la réforme du provincial. Parce que si on n'a pas ce projet-là du provincial, on ne peut pas accepter lui ou du moins il faudra le diminuer. Parce que juste les bandes de patis noirs ça coûte 100 000 $. C'est que je ne sais pas aux autres s'ils vont accepter ça aussi. Mais, en tout cas, apparemment qu'il y a des élections qui s'avourent. Vu que la prochaine demande va aller dans 200 ans, c'est 150 ans d'aller dans la table, ça m'a donné 2 ans. Ça va être le temps d'y arriver encore. Alors, si vous êtes d'accord pour ça, donc, le 3.20 et le 3.21, donc, premièrement, la résolution pour ce programme-là, QX 150, c'est quoi son vrai nom? dans le fond, dans le fond, QX 150, vous avez porté une résolution qui autorisait le dépôt du projet pour vous engager à payer 50 %. Ce qu'on aurait besoin aujourd'hui, c'est une résolution pour, dans l'initiative sportive, si vous avez une copie de la résolution dans vos documents, il faudrait prendre une résolution pour autoriser le dépôt du projet, autoriser à payer notre partie et s'engager à entretenir des installations. Ça va? Oui, oui, on se comprend bien. Y a-tu quelqu'un qui veut proposer? Nicole propose? Oui, oui. Et en seconde, 3.22, Dumeaux Horizons, alors comme on a préparé un projet pour nos jeunes enfants, nos ados avec la façon de la chaleur des sports, on a dit qu'il ne faudrait pas oublier nos aînés. Un nouveau programme fédéral qui s'appelle Nouveaux Horizons. Le programme n'est pas nouveau comme tel, mais qu'est-ce qui est nouveau? C'est que les municipalités peuvent déposer des demandes. Donc, pour nos aînés, on a déposé une demande de rénover l'emplacement du nouveau GIP, c'est-à-dire que le docteur Carboneau avait son bureau avec sa secrétaire et la salle de temps et tout ça, où ce serait tout à grandeur, les gens auraient plus de place pour installer les machines et tout ça et installer des douches aussi que les gens pourraient prendre leur dos. Alors, on leur a tout demandé ça et ce projet-là, on peut aller chercher 25 000 $ et la partie de la municipalité serait de 18 000 $ en espèces. Ça veut dire, ça peut être en argent ou ça peut être le prêt de l'officier municipal qui va aller faire des travaux, un peu comme ça. Mais notre obligation là-dedans, si c'était accepté comme tel, ce serait au maximum 18 000 $ pour aller en chercher 25 000 $. de l'officier. Voilà. On est d'accord avec ça? Oui. D'accord avec ça? C'est quelqu'un qui propose. Ça s'appelle le programme Nouveaux-Horizons. Suzanne, tu sais, une minute d'appui de mes deux autres à compléter. Donc, Suzanne propose, est-ce que j'ai 14 secondes, Nicole? Merci. 3.23, plan? On va le retirer 3.23. L'ingénieur était parti en vacances jusqu'au 1er juillet. Je ne suis pas certaine d'avoir mon plan d'intervention ou pas. Donc, on ne peut pas l'adopter. On n'a pas la version finale en main. Donc, on va le remettre au mois prochain. Ok. Plan d'intervention, on parle du projet pour les eaux usées et l'eau potable puis de la coupe. Non. Le plan d'intervention, c'est ce qui fait la lumière sur votre réseau. Ok. Vous avez présentement ses priorités 1, 2, 3, 4. Suite au dépôt de ça à l'acceptation, on en transfère une copie au programme à notre analyse et le ministère. Suite à ça, vous allez être en besoin de faire une préparation de... une planification de travaux pour la taxe de séance. Ok. Nous autres, on reçoit un rapport qui nous dit que notre réseau est correct, mais ce n'est pas la version finale. Oui. Vous savez, vous avez rencontré l'ingénieur au mois passé, il nous a présenté une version préliminaire. On attend un rapport final, on l'adopte par résolution. Après ça, le chiffre... tout va être correct, mais il était parti en vacances jusqu'au 1er juillet. Je n'étais pas certaine de l'avons et je ne voulais pas manquer mon coup comme j'avais l'allonge. Ok. Parfait. 3, 24. Enseigne, Rang-Saint-Armand, centre communautaire. Moi, j'ai eu une demande des résidents du Rang-Saint-Armand, ceux qui sont situés à partir de la petite côte en descendant vers la route 283, apparemment que les gens accélèrent rapidement que les autos et puis ces gens-là me demandent si on ne pourrait pas défrayer les coups d'un enceinte, soit attention à nos enfants ou ralentissez, je ne sais pas. Eux autres, ils s'engagent à l'installer l'emparcarte. On aurait juste à l'acheter et leur remettre qu'eux autres feraient les frais de l'installation pour ralentir le trafic un peu parce qu'ils disent que ça roule forcément. Ça, c'est la première demande. Deuxième demande, c'est déjà que si on veut le voir, il y a eu des funéraires la semaine dernière à Saint-Fabien, une grosse famille. Beaucoup de monde cherchait le centre communautaire, ne savait pas ce qu'il était. Et on nous propose peut-être de mettre un enseigne centre communautaire plus grosse au coin d'Anseignement Normand-Bledot. On a déjà un poteau avec un enseigne qui parle des fesses, tout ça. Ce serait d'ajouter un autre pancette avec centre communautaire comme une fiche pour pouvoir retourner là. J'ai pensé sur le centre communautaire de marquer numérosé les portes comme l'entrée principale et la porte parce que comme les décès c'est toujours la porte de côté on pourrait mettre le numéro 2 sur celui-là la 3 en arrière la 4 en arrière quand il se passe un événement comme ça on remarque l'entrée numéro 2 le monde ne serait pas dans la porte un événement pour jouer à la poignée pour essayer d'entrer et ça aurait quelle porte pour ça. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui. Oui? Tu vois là de revenir sur ça? Oui. Vous voulez avoir quelque sorte de pancarte pour vous de venir pour une pancarte finissée parce que c'est plus chiant. Oui, bien là on n'a pas le choix si on a apparemment le côté mais l'autre l'enseigne c'est un enseigne en aluminium je vais vous demander une des autres qui vous propose au point 3, point 0 route transport rue 283 rue principale 4 stops ça on a déjà parlé on avait on avait rajouté la demande et on avait fermé le dossier alors on nous reproche de fermer puis de réouvrir alors on laisse le dossier ouvert fermé à moi ce qui me concerne puis les autres ça vous est apporté? c'est fermé c'est fermé c'est fermé moi aussi fermé moi je le sais comme pour maire quand j'avais promis que c'était fermé donc le réouvrir il n'est pas ça comme je l'ai dit s'il y a eu un accident grave ou quelque chose de même je me demande c'est la responsabilité parce qu'il y en a déjà eu une puis on a demandé ça pour ça parce que s'il y a un autre à faire la même je ne suis pas là-dedans est-ce que vous souhaitez qu'on marque le nombre des personnes sans dossier fermé 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 donc Réal toi tu voudrais un carte-c'a oui pour l'inscrite ok les autres personnes vous êtes tous contre on met des dos partout à un moment donné il faut faire le temps même temps qu'on est contre on est contre on sait qu'en priori il ne faut pas le dossier aussi ça fait que c'est fermé on en repart pour le mois prochain 5.0 puis Jeanne du Milieu 5.1 bout des étangs je crois que le mouvement alors bout des étangs c'est pour vous dire que Saint-Fabriel et Saint-Just de Bretonnard vont faire partie d'un projet de pilote pour vérifier si nos étangs aérés pourraient dans un premier temps accepter le vidange des faux sceptiques de nos résidents partout dans le village parce que notre réseau a été bâti pour 3000 personnes et on est 458 combien ? quelque chose comme ça 452 branchements 452 puis il y aurait la place pour ce réseau-là c'est 3000 personnes donc on pense qu'il y aurait de la place mais nous autres on pense ça qu'un bon matin on recule un jour puis on vide ça là-dedans mais ça se passe pas tout à fait comme ça ça prend une firme d'ingénieurs qui vont nous dire d'abord si ça se fait et si oui comment ça se fait et le beau de l'affaire c'est pour nous autres qui payent ça va être la MRC parce que vous savez que ça coûte cher puis qu'est-ce qui coûte le plus cher dans le bidon d'une fauchée de type c'est le transport je pense qu'ils s'en vont rire du loup avec ça ils chargent ça dans une van un trader de van au club de motonelle ils empissent ça parce qu'ils descendent puis ça coûte cher donc c'est sûr qu'on ferait pas ça pour rien mais les gens à la place bon c'est je crois c'est 175$ par année 90$ par année c'est 92 92$ par année bon si mettons qu'il y a 50$ de transport ben on pourrait ça serait un 50$ peut-être qu'on dirait ben ça va coûter 40$ mais ça serait un revenu que la municipalité pourrait avoir et bon si ça s'avère concluant c'est sûr qu'il y a plusieurs villages qui pourraient le faire Saint-Apolline il y a un réseau neuf notre ronde aux ans il y a un réseau neuf Saint-Paul il y a neuf il n'est pas encore fini mais il y a plusieurs villages qui pourraient faire la même chose donc on aurait pu aller porter nos c'est vous des étangs là-bas si ça s'avère qu'on peut le faire parce que apparemment ce qu'on entend dire ça serait comme un genre de lac à côté qu'on viderait et ça se vidangerait graduellement mais les ingénieurs vont nous dire comment c'est pour faire et si ça se fait et si oui comment ça coûte mais c'est sûr que la municipalité a immersé le partenaire là-dedans alors c'est un dossier à suivre l'étude est déjà commandée alors on devrait avoir des nouvelles au cours de 6.0 aménagement urbaniste et développement concours d'aménagement pays-alien 6.0 à la dépense vous avez dit on s'est pris trop tard je vous en ai parlé au début de l'année c'est pas bon on sait rien encore si vous voulez vous en faire un vous voulez comment faire comment vous voulez faire ça parce que là on est comme pas mal dedans le concours c'était juste de faire la visite de faire un petit concours à la population de faire la visite puis donner un petit prix c'était pas c'était pas quelque chose de bien dispendieux je pense que c'était bien apprécié oui c'est ça l'année passée nous on fait trop le temps oui puis là on en a parlé au début de l'année ils ont dit on va rentrer à ça puis à l'année c'est ça on avait parlé parce que si on faisait ça qu'on attendait pas que les gens s'inscrivent parce qu'il y en a qui osent qu'on faisait tout puis qu'on choisit ça on avait comme discuté ça quand on avait vu que le chapitre dernier que c'est sûr que c'est toujours les mêmes personnes qui ont le temps on avait fait des catégories aussi oui puis qu'il y avait des catégories oui puis ça m'encourage les gens à pleurer donc si c'est bon c'est que s'il y en a qui je trouve ça bon c'est qui qui veut ça en a parce que c'est dans quel mot sont les plus belles les fleurs je pense que c'est en la rue je crois que c'est en la rue je crois que c'est en la rue je connais pas beaucoup mais c'est parce que ceux qui étaient venus au concours avaient dit c'est en la rue que c'est le plus fleur le plus bleu l'état des lieux aussi rien que les fleurs l'état des lieux c'est la comprise en même temps au côté des lieux la tête de l'été ça soit qui est là oui c'est le plus tôt il n'y a pas le plus il n'y a pas le plus tôt je suis 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 tôt il y a la réelle il y a la réelle mais moi je me manquais le papier j'ai travaillé trop longtemps mais c'est pas vous êtes désolé non plus non je me disais d'autres choses c'est plus ceux qui sont intéressés embarqués dans le comité il faudrait faire connaître aux gens c'est quoi votre concours c'est quoi vous voulez donner comme prix si vous savez ce que vous voulez donner comme prix on pourrait avoir une résolution à ce soir pour autoriser le comité le dernier avril le dernier coin 100 pièces c'est le premier prix 750 575 575 570 570 quoi vous faites 3 prix oui c'est qui qui est responsable les rets je n'ai pas c ю il m'a Vous allez faire un petit tourneu et on remet les prix en septembre. Merci pour votre application. Je vais vous demander une désolation pour les sous, Nicole et M. Doyon. Merci. Parfait. On est rendu au point 7 autres sujets. CHSLD demande de prêt de 5 détails. À chaque année, il y a une fête familiale au centre d'hébergement. Ils nous entendent qu'ils vont leur faire ces chaises de plastique beige. Ils nous entendent que les arbres étanglères vont venir. Ce n'est pas les tables-là, ce n'est pas les chaises-là. Ils vont les chercher, ils vont les remonter dans la même journée. Tout est super drôle. Ça va très bien. On fait la même chose. Parfait. Il faut voir nos revolutions. Oui. Nicole. C'est parti. Merci. 7.2. Demande écrite. On s'est fait critiquer par des gens en disant qu'on ne serait pas supposé d'accepter les demandes qui nous parviennent de la salle le soir même. Il faudrait que la demande soit faite par écrit le jeudi avant la rencontre. Il faudrait que les demandes soient faites par écrit, parce qu'ils nous disent qu'une demande, une séance tenante comme ça, ça demande, c'est que les gens commencent aujourd'hui tout le lien ensemble. Et c'est là que les gens nous disent qu'on ne vous entend plus, tout le monde parle en même temps et tout ça. Donc, on vous demanderait à l'avenir, si vous avez des demandes à faire, vous qui êtes ici et ceux qui sont à la maison, de bien nous voir nos faits parvenir par écrit une semaine à l'avance. Donc, le lundi avant la rencontre, il faut que ça fonctionne mieux. Et en même temps, des fois, on a à débattre du point, est-ce qu'on est d'accord, pas d'accord, est-ce qu'on comprend bien. Donc, vous comprenez que nous autres, en pré-séance, on se parle des points, on disait est-ce qu'on comprend la même affaire, cette demande-là, ça veut dire telle chose. Alors, on a le temps d'en discuter, puis de réfléchir ensemble, puis de présenter la réponse positive ou négative. Alors, si vous voulez bien, dans un prochain temps, on va accepter les demandes seulement une semaine à l'avance, une demande écrite seulement. Ça fait qu'on s'entend bien, si il y a une demande qui rentre le vendredi matin, ça va aller pour le mois suivant. C'est ce que vous nous dites de faire. Oui, c'est ça. Je veux une résolution. Proposée par Nika, secondée par Suzanne. L'autre point, 7.3, fuite d'eau et équipement. Alors, ça, c'est Fédéric qui nous entretient là-dessus. Alors, on va installer bientôt, dans le cadre des corridors actifs, des abroboires à quatre endroits. Il y a un des endroits, c'est sur une ligne d'eau qui s'envoie au bâtiment des eaux-busées. La ligne d'eau est visée depuis quelques années. On a une ou plusieurs frites à trouver pour faire la réparation et je vous propose d'acheter un équipement pour faire la recherche de ces frites-là. Sinon, on va pouvoir j'engage quelqu'un d'un autre village ou une compagnie qui est spécialisée là-dedans. Parce qu'il y a un studio d'un pouce qui couvre sur quasiment un demi-kilomètre. Et puis, il est passé peut-être à un endroit, peut-être à plusieurs endroits. Alors, on a cette ligne d'arrêt à deux. C'est un équipement que les municipalités d'environnantes ont tous en leur possession. Si je prends nos voisins de Saint-Jean, si on fait une exédition de ça, il y a deux ans. Il y a trois ans, j'avais une frite à chercher, M. de Saint-Camille qui est venu me chercher. Ils sont bien fins, ils peuvent bien nous aider, nos voisins, mais ils ont le loup d'ouvrage aussi déjà. Dans le programme sur l'économie d'eau potable, bientôt, ils vont nous obliger à avoir un programme de recherche de frites. On a un très bon cas, mais quand même, on devrait avoir un équipement comme ça pour chercher nos frites. Alors, ce que je vous ai présenté, j'avais faite la cotation, je me souviens, tant qu'on l'avait présenté, il y a un an déjà, on avait seulement parlé sur l'eau. Il y a un premier équipement qui n'est pas très dispendieux, qui est à 1 700$, mais c'est très de base. C'est fait plus pour écouter les bonnes fontaines et les entrées, si tu es vraiment cible sur un problème. Tandis qu'il y a un deuxième équipement qui est nettement écouteux, si vous prenez la photo du haut, il y a une cloche qui est vraiment pour mettre au sol. Et puis avec ça, on va se déplacer et on va écouter dans le sol d'où provenait la frite, puis ça va isoler des sons environnementaux. Dans le milieu, c'est une somme qui va se mettre sur une bombe fontaine pour voir si les bombes fontaines sont en bon état. Parce qu'une bombe fontaine peut couler dans la terre, puis avoir une légère fuite, puis ça ne sortira pas du sol, ça va couler dans le sol. Ça sert à chercher des fuites pour les réparations. D'année en année, le réseau date de 1985, donc on en a de plus en plus des fuites. C'est pas récurrent, mais quand même, il y en a. Et puis les bombes fontaines, tout ça, ça se doit d'ailleurs bien inspecté. Si ça coule, exemple, on va jouer sans servir dans l'hiver, ça ne soit pas fonctionnel. Alors, je l'ai plein d'où, même si je l'avais vérifié, ça coule tranquillement, ça peut apporter des problèmes. Ça fait que je vous suggère, dans le fond, si vous êtes prêts à investir, des équipements comme ça, bien, puis hier, ça serait d'acheter l'équipe complète qui est à 4800$, plutôt que le premier entreprise. Des équipements qui servent pour la vie après ça, puis c'est dans la norme des choses des emplois. Moi, je suis d'accord. Donc, c'est proposé par François, second départ, second départ souvent. Je dois te la prendre, mais aussi, parce que j'en avais. Bonjour, merci. Les délais de l'hiver là aussi? C'est bon. Il y a 30 jours, normalement, avec votre accords, va appeler le moins, peut-être que moi, d'ici nous, ça ne va pas l'avoir, normalement. C'est ça, tu te promènes là, puis ça se trouve le tube d'entendre. Tu vas entendre le son, le bruit du plage. Si tu sais qu'ils sortent de l'eau, que tu as des urgences d'eau, quand tu apports, ben, tu vas préciser, tu vas vraiment localiser, à dire, c'est d'ici, 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 d'ici. Tu peux avoir l'eau qui sort dans le coin-là, tu commences à écouter, tu remontes la ligne. Dans le cas des étangs, je n'ai pas de signe qui sort de l'eau à quand tu apports, alors je vais ouvrir la veille au début, puis je vais m'en aller à peu près où est-ce que je pense qu'il y a du tube en suivant. Tu vas me demander, je peux m'en cogner un loup. Puis, il y a un petit écran, fait que tu vois des graphiques, là. Et puis, il va y avoir une formation de fournil avec l'équipement, fait que je vais en avoir, tu peux aller chercher ma fuite avec la personne qui va venir me montrer comment fonctionne l'équipement. Comme je disais, c'est des équipements, après ça, qui sont bons pour la vie, fait que l'amortissement, il est très long. Tu ne diras pas « Ah, ça, j'ai trouvé la fuite, va-t'en que t'es… » Ce ne sera pas très bon. La compagnie Stella nous a vendu au jour des boyaux pour les déjus, ils sont très présents. Quand je vois qu'on regarde, ils sont là, ils ont des nouvelles affaires, ils ont des problèmes avec autre chose. C'est des gens qui sont là pour nous aider, ce qu'on a besoin, ils sont très présents dans le secteur de Tchadier-Lapalache. Les municipalités font beaucoup à faire avec cette compagnie-là parce qu'ils sont présents, viennent nous voir, viennent nous présenter des nouveautés, puis ils savent, si on a des problèmes, ils envoient partout des réparations, puis ça, puis on s'accroche, on va dire. La formation est inclue avec l'achute d'équipement, c'est ça? Oui, bien sûr. Ok. Donc, c'est pas une formation qui est très longue, on va venir peut-être me présenter ça, peut-être deux heures, une demi-journée, puis après ça, c'est un problème, mais si les gens sont à l'écoute, je l'appelle, je l'explique, bon, ben, tu sais, ils n'en sont pas, t'as la faute, ils vont repasser une voie, certains, en général. Oui, parce qu'il en manque beaucoup d'audits. On a demandé de faire une liste, tu sais, pour moi, des outils principaux qu'ils ont besoin, c'est pas des fortunes, là, c'est toutes les choses qui s'évitent, tu sais. Là, j'avais avec un gros morceau, mais ça va avec la politique d'eau-partelle, de la protection d'eau et tout ça, puis... Parfait. Alors, on est rendu au point 8, période de questions des contribuables. Est-ce qu'il y a des questions? Madame? Je n'ai pas bien entendu, M. Suzanne, tu peux payer pour avoir un gros d'art? C'est ici où l'école, là, il y en a déjà un, là, en avant de ces doigts-là. Puis là-haut, ils veulent qu'ils soient, après, la traverse, tu sais, il y a comme des lignes jaunes. Tant que les enfants traversent, ils veulent qu'ils soient... Normalement, ils devraient en avoir un, là, pour la sécurité des enfants. Mais ça, personne ne vous dira pas. Bien, je pense que là, on n'a pas le droit de mettre ça, toi. J'en avais beaucoup d'autres taux d'âme comme ça à installer. Parce que moi, si je vis en face du CLSC, je ne vois pas qu'est-ce qu'il fait, là. Je ne l'ai pas. D'homme, 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 on a pignon à moi. Tu es dans un cul-de-sac, comme il y a des choses. Il pouvait être taré dans un cul-de-sac, tu sortes du CLSC ou tu rentres dans un cul-de-sac. Tu fais ton stop avant de partir, tu décroles rapidement. Tu rentres au CLSC, tu rentres rapidement, tu ressors du CLSC, tu ressors rapidement. Ma question est… Et là, c'était la madame. À la place du dos aux dents, vous avez parlé de la question. D'abord, pour la question du dos aux dents, la madame de se laisser, la demande venue d'une famille de la rue de Prévost, c'est qu'il y a des chars qui arrivent au fond, puis ils tombent dans la rue de Prévost. Et de temps en temps, ils sont inquiétés au fond, aussi, de la ligne droite du flou était là. Alors, c'est sûr qu'elle nous le disait, la dame, et puis appuyé par les voisins, aussi, qui nous disaient que c'est la raison pour ça. Moi, je ne croyais pas ça, donc, que les gens pourraient arriver si vite que ça, puis tourner. Apparemment que ça sert. Puis, ce serait pas trop fréquent, ce qu'on entend parler pour… Ils sortent jusque les automobiles, hein. Dans l'arène, dans le bout de la traîche de ce qu'il est, qu'on appelle, hein. Ils sortent des autos de l'antenne, tout ça, c'était un… Ils roulent dans la piste cyclable, parce que nous, on marche. Ils roulent dans la piste cyclable, puis ils sortent par le… C'est ça. Puis de l'antenne, la dame, elle me dit, on va arriver à quatre roues, on va arriver à un char. Ça fait que c'est un peu ça, donc, la demande pourquoi que les éleaux ont accepté de mettre un dos d'âme, là. Puis ici, pourquoi pas un stop, parce que les stops, c'est pas nous autres qui décident, hein. Parce que… Elle, elle avait pas… En tout cas, elle, elle va parler d'un stop, là. En politique familiale, Mme Bélanger parlait d'un dos d'âme, mais ça pourrait être un stop aussi. Parce qu'un stop, je pense. Un stop, c'est sûr qu'ils sont obligés d'arrêter. C'est parce qu'un dos d'âme, c'est valentine. C'est ça, on va avoir un temps, on va tous les sauver. Oui, c'est ce que vous leur avez dit. Non, c'est ce que vous leur avez dit. Elle, mais c'est parce qu'elle est obligée de faire plus d'âme. En tout cas, tu veux l'arrêter, ça va aller moins… plus vite, plus d'un dos d'âme. Alors, c'est un stop, puis si la police… Si tu fais pas ton stop, puis que la police est stationnée sur le coin de l'avril, va t'arrêter, va te faire part tes coins, puis va te faire payer. Un dos d'âme, si tu sautes, t'as 80 000 dollars, même si c'est ton char, il y en a plus cent autres. Ils vont sauter à 80 000 dollars, si il y a un enfant, ils vont vous frapper de l'air. C'est mon opinion. C'est ça qu'on pourrait mettre un stop à la place du dos d'âme, ça changera pas comment ça. Parce que là, t'as l'autre dos d'âme, on va faire un petit temps. Oui, mais c'est ce qu'on disait quand ils ont demandé ça. Mais Mme Belanger avait l'air à dire que, d'avoir venu de toute façon, celle qui s'occupe de la politique familiale de la MR, c'est mon amie, elle disait que dans les municipalités, ils recommandaient les dollars. Mais nous autres, on va lui dire que nous, on aime mieux un stop, puis ça finit là. C'est que le stop, il faudra le mettre, par exemple, sur la rouille, comme il paraît, sur la rouille de l'eau. Et non, comme ça, il faudra le mettre comme ça. Parce que ta petite ligne qui fait traverser les enfants, c'est certain qu'il reste un petit pancarte au stop. Mais s'il y en a passé droit, tu vas passer droit de sa règle. Tandis que s'il y avait un stop avant, puis un stop après, il serait... Automatiquement, tu vas toujours chercher les gens dans le portefeuille. Fait que s'ils perdent l'étiquette, ou s'ils perdent les points, ils vont faire ça. Donc, je peux comprendre, Suzanne, parce qu'on va mettre ça sur l'adresse. Il a été voté, de toute façon. Mais toi, tu as mieux été informé. Oui, c'est ça, je vais lui demander, si elle accepte que ce soit mieux qu'on change la décision que les autres avaient établie à notre politique familiale. On va leur en parler, puis on la changera, c'est tout. On peut comme mettre ça sur la glace, puis on revient avec ça. Qu'est-ce qu'on aura décidé? Moi, je sais qu'au cas où on est allé, nous, à Montmagny, c'était une femme du ministère des Transports qui était là pour des recommandations, puis elle nous a dit que c'est partout au Québec que les arrêts ou les vitesses de 30 kilomètres ou 50 kilomètres, elle a dit qu'est-ce qui était efficace, c'était des dos d'or. Donc, eux, le ministère des Transports prône les dos d'or. C'est ce qu'ils nous ont dit. Alors, on interpelle les pauvres. Alors, c'est à suivre, madame, peut-être qu'ils ont 50% de résolu. Celui qui s'est laissé, je pense qu'on peut te laisser là, là. C'est pour moi qu'on a une taux. Vous comprenez pourquoi il a été mis? C'est ça. Peut-être qu'un stop, ça n'arrête pas d'un ganchon pour qu'on peut le faire. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. M. Pauly, vous avez une question? OK. C'est vers où les autres hommes, là? Ils sortent bien que l'été, l'été, l'hiver, ils nous chantent. Dans le garage? Un stop, il va être là à l'année. Il faut que ça soit... Normalement, le stop ne pas être là à l'année. Voilà. Il ne sera pas là au Cap-Noir, puis le beau jour. C'est un point. Ils sont au-dessus, c'est-à-dire à la fin d'école. Hein? Ils ont été préparés au mois de juin. Ils sont enlevés au mois de septembre, octobre. Mais vous les mettez quand l'école est finie, puis vous les enlevez quand l'école commence. Quasiment. Fait que je sais pas, là, mais à l'audicité que ça fait, quand on en a fini. Les gens de l'école, l'hiver, parmi les deux. Mettez quelque chose. Ils enlèvent pour ça chaud. C'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver. Et si tu avais un stop pour l'autre, puis un stop pour l'autre part, automatiquement, ils sont autour que je l'ai donné. Un stop, là, tout le temps, là. Fait qu'on veut la vie en parler, merci. On va regarder ça. D'autres questions? Oui, la question, excuse M. le maire, c'est sur des jeunes qui ont des problèmes, tu sais, pour les... On était au communautaire. Oui. Qu'on parlait tantôt. Peux-tu m'éclairer plus ça, tu sais, tout le monde? C'est quoi que t'as besoin comme information? Fait que c'est nous autres qui sommes obligés de payer l'inspecteur municipal pour s'écuter de ces jeunes-là. On les prend quand on est capable, qu'on a du travail, puis on met sur le vin au clair avant de commencer, que s'ils nous font perdre notre temps, puis qu'ils ne sont pas là, puis qu'ils ne font pas ce qu'on leur donne, on met fin à ça. Et l'inspecteur de l'inspecteur, a-t-il le temps de s'écuter de ces jeunes-là? Bien, en été, des fois, ça fait bien d'avoir un surplus. Des fois, on a des branches à couper, des fois, on a des choses qu'on n'a pas le temps de faire par nous autres-mêmes. Ça fait bien. Quand on emploie qu'ils sont corrects, qu'ils ont du bon sens, ça fait bien. Ça nous donne un petit coup de pouce. Mais quand ils nous nuisent ou nous aider, on arrête ça. Il faudra pas que ça met le surplus de lourdes dans le plus bas. C'est sûr. C'est tout bien clair avant de commencer. On n'est pas très gentil, disons. Quand ça a vraiment... Si ça n'a pas de bon sens, tu t'en vas chez vous. Ça n'a pas de bon sens, on fait un coup de promesse-là. Là, c'est pas l'hiver comme ça, c'est l'eau d'avant. Quelqu'un qui avait au-dessus de 200 heures à faire, il a fait du très bon travail. Il a peinturé tout l'intérieur, lavé et peinturé l'intérieur de l'usine de filtration et l'usine d'épuration. Ce n'est pas des très grands bâtiments, mais ça a été lavé, peinturé, deux ou trois couches. Ça fait un très beau travail, quelque chose d'exceptionnel. Cette personne-là nous a aidé à faire la voûte. Elle a travaillé très fort. Cette fois-là, on a cogné des gens qui faisaient un travail exceptionnel. Ce n'est pas tout le temps comme ça, mais quand ça ne marche pas, on fait un coup. Ce n'est pas trop bien. En même temps, on ne prend pas si on pense qu'une personne... C'est une autre question. Si on pense qu'une personne n'apportera pas de quoi de bon... Donc, c'est sûr que ça se dévoit plus de problèmes qu'il y a d'autres choses, ben... On ne les prend pas. On n'a pas le temps nécessaire dans tout le temps. On est sélectif. Est-ce que tu ne serais pas à votre question, monsieur, pour vous? Oui, monsieur. D'autres questions? Oui, monsieur, pour lui? On ne voit plus de police que ça veut dire? Hein? C'est bon. Il a l'air oubli dans ça, mon ami. On ne voit plus de police que ça veut dire? Ben, des fois, ils te voient avec toi tes voies. Hein? Des fois, ils te voient avec toi tes voies. Ben, ils m'appellent à la fin, puis, d'accord? Ça passe en fou depuis un mois, ça ne va pas de temps. On est oubliés, puis ça passe. Ben, la dernière fois, ils ont parlé que 13 constats d'infraction. On est ici du printemps, maintenant, dans le groupe. On peut leur signaler ça, puis ils reviennent. Ils ont bien un contrat sur l'avenir ou un nouveau? Envoyer l'antenne, ils ont un peu plus. Oui. Avez-vous quelque chose de particulier à signaler? Ou c'est vraiment juste la vitesse en général? Il y a des camions qui passent à la vitesse. Camions? Des camions? Oui. Surtout l'avenir qu'on a eu de faire à Saint-Ducie, là. Ils passent au fond. Il me dit de parler de quoi, parce qu'il m'a trouvé l'arrivée. On va avoir de la vitesse. Parfait. On va signaler ça? D'autres questions? C'était beau? Alors, ben, merci. Vous avez été bien discipliné. Et puis, comme notre jour est épuisé, alors, je m'en rends la proposition pour la levée de l'Assemblée. Bienvenue. Proposée par Suzanne, selon le départ de l'Assemblée. Merci. On a des billets à parturer pour... Oui, c'est sûr, c'est qu'on a comme un... ...